... Lorsque la vie conjugale commence à devenir une source de tristesse, d'angoisse et de malheur, les femmes qui envisagent de quitter leur conjoint peuvent se tourner vers un centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Des juristes, des conseillères conjugales et des médiatrices familiales accueillent chaque jour celles qui ont le courage de franchir le pas de leur porte, comme Christine. Bonjour madame. Allez-y, suivez-moi. Je vous en prie, installez-vous. En fait, c'est la directrice de l'école de mes enfants qui m'a orientée vers vous parce que je vis une situation un petit peu compliquée en ce moment et je souhaiterais avoir des informations parce que j'envisage de me séparer de mon mari. D'accord, alors vous êtes mariée ? Oui, on s'est mariée il y a 15 ans, on a deux enfants. Et c'est vrai que la situation a un petit peu dégénéré. On est en conflit depuis plusieurs années et c'est vrai que quand il s'énerve, parfois il peut me donner une claque. D'accord, là on n'est plus dans un cadre de conflit, il s'agit de violences conjugales. On va vous donner des informations juridiques sur toutes les procédures que vous pouvez mettre en place, qu'elles soient des procédures pénales si vous souhaitez porter plainte ou des procédures civiles dans le cadre de votre séparation, de votre divorce. Est-ce que vous avez été voir un professionnel pour en parler ? Non, justement, j'aimerais bien du soutien parce que je n'arrive pas à en parler. Je me rends compte que c'est difficile, que mes enfants en souffrent. Maryse Lagarde, la directrice du CIDFF des Hauts-de-Seine, mettra Christine en relation avec son équipe qui lui apportera toutes les informations sur les procédures de séparation et le soutien dont elle aura besoin ces prochains mois afin de sortir du cycle infernal de la violence conjugale. En moyenne par jour, on peut accueillir entre une et cinq femmes victimes de violences. C'est gratuit, anonyme, confidentiel. Les femmes victimes de violences peuvent venir nous voir autant de fois qu'elles en ont besoin, autant de fois qu'elles le veulent. Elles ont connaissance du CIDFF soit par une orientation faite par les professionnels de l'action sociale, par la police, par tous nos partenaires institutionnels, ou par bouche à oreille, ou sur notre site internet, quand elles cherchent de l'information. Chaque année, les 111 CIDFF répartis sur tout le territoire métropolitain et en Outre-mer reçoivent près de 500 000 personnes. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le CIDFF de votre département ou appelez le numéro gratuit et anonyme Violence Femmes Info au 3919. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada